... Alors, qu'est-ce qu'un séjour bien-être et santé ? En fait, c'est un séjour pendant lequel on va travailler sur un concept holistique, de globalité, c'est-à-dire retrouver la forme d'un point de vue physique et d'un point de vue psychique, soigner donc la personne vraiment dans sa totalité. Nous, en fait, nous proposons un programme de remise en forme où nous proposons des séances de shiatsu, des séances de stretching, des séances de relaxation ou de coaching individuel ou de groupe, dans un cadre exceptionnel. Alors, en fait, les séjours que nous proposons sont implantés dans le bassin méditerranéen, plus précisément dans le sud de l'Italie, sur les îles de Capri, de Ischia et sur la côte amalfitaine, donc des endroits qui sont assez sympathiques. C'est une région vraiment d'une beauté étonnante et d'une diversité naturelle riche, grâce à laquelle, en fait, nous avons été répertoriés comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Le climat méditerranéen, il y a évidemment doux et tempéré, donc pas de problème d'humidité, de froid, pas du tout. Alors, vous me direz pourquoi proposer des séjours ? Si j'ai besoin de trouver la forme d'un point de vue physique, je viens de faire vous voir à votre cabinet à Dijon, au point de vue chers-sous. Si j'ai besoin de conseils psychologiques, j'irai voir votre collègue qui propose des séances de thérapie, de coaching. Certes, il vous manque seulement un élément, c'est le cadre. Le cadre, en fait, que nous vous proposons, je renoue avec des traditions anciennes. Pour les Grecs, l'image était la représentation de l'environnement. Et l'individu, si vous voulez, était un microcosme à l'intérieur du macrocosme. On pourrait transposer ça aussi à la vision un petit peu taoïste de l'esprit feng shui, du zen. En fait, le lieu où on habite représente notre propre bien-être et notre propre santé. Donc, l'environnement, si vous voulez, est capable d'évoquer une expérience de bonheur. Les Romains et les Grecs étaient capables d'utiliser des lieux pour induire un certain état d'esprit. C'est le principe du théâtre, en fait. Je ne sais pas si vous le savez, mais la comédie et la tragédie grecque, à l'époque, étaient représentées à Athènes, ou pendant le théâtre de Delphes, vraiment dans des lieux qui pouvaient induire un certain état d'esprit. Et c'était ça le but, c'était suggérer à l'esprit une capacité, une harmonie et un bien-être qui accompagnaient le tout. Alors, aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, il y a plusieurs causes du mal-être individuel. Donc, des causes internes, organiques, héréditaires, personnelles, et des causes externes, c'est-à-dire liées à l'environnement, dont certaines ont été répertoriées ici. Alors, si nous, nous agissons avec l'influence de l'environnement, on peut agir sur la santé de l'individu. À travers le séjour bien-être, c'est ce qu'on veut proposer, c'est-à-dire travailler sur les deux aspects, internes et externes, donc sur l'équilibre psychophysique. Nous agirons, en fait, sur l'équilibre intérieur à travers les séances de shiatsu, de réflexologie et autres, que je n'ai pas tout répertorié ici. Et puis, également, sur le bien-être psychologique à travers des séances de coaching, de groupes individuels et un travail de développement personnel. Alors, tenu compte, en fait, si vous voulez, de cette liaison entre l'environnement et l'esprit, on considère que certaines activités sont plus efficaces si on les encadre dans un lieu qui peut suggérer un certain épanouissement. Le mal-être, comme je vous l'avais dit, est lié à plusieurs actions de l'environnement à travers nous. Donc, le climat, l'esthétique d'un lieu peut influencer notre état d'esprit. Certains lieux, si vous voulez, ne sont pas seulement physiques, ce sont également des lieux psychiques, capables d'évoquer en nous des expériences profondes, un fruit dans l'infonction collectif. La mer, par exemple, effectivement, vous revient un petit peu tous. Et ces expériences représentent, si vous voulez, une ressource qui est partagée par tous les êtres humains. Donc, faire interagir les personnes avec le bon environnement, c'est permettre une évolution psychophysique. Donc, voilà, c'est un petit peu ce qu'on veut essayer de faire à travers ces séjours, c'est pousser au changement et à l'amélioration de soi. Donc, voilà. Alors, quels sont les buts de ces séjours ? Alors, un centrage sur soi et sur ses propres ressources, améliorer aussi la capacité d'être ensemble, améliorer aussi la possibilité de vivre le présent et de ne pas angoisser sur le futur. La capacité également de retrouver un propre rythme en cohérence avec le rythme de la nature et donc une reprogrammation de son horloge psychobiologique. Évidemment, une découverte de soi, parce que le voyage, ça permet toujours, effectivement, d'admettre de nouvelles étapes de la connaissance et, en somme, un voyage plurisensoriel qui, à travers l'expérience, permet de restructurer et réorganiser, si vous voulez, son propre sens de vie. Donc, voilà. Moi, je suis Stéphanie Hatzé. Mon collègue Daniel Occhitelli n'était pas là ce soir. Il va nous rejoindre au plus tard. S'il vous plaît, il faut faire plaisir. Nous avons la chute internet. Voilà. Non, on attend un peu encore. Et j'ai plein d'autres images, mais je pense que c'est mieux d'aller voir directement sur place comment ça se passe. Voilà. Mais concrètement, ça se passe comment ? Les textes de séjour, ils partent avec vous ? Alors, comment ça se passe ? Nous, si vous voulez, on fait un peu la médiation. C'est-à-dire que nous, on propose les prestations sur place. Donc, les prestations à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, que ce soit les séances de chef sous ou de psychologie ou autre. Et on s'occupe de faire aussi la médiation avec l'hôtel. Donc, c'est-à-dire qu'on a déjà prévu un endroit où se retrouver. Après, la personne, ce qu'elle a à faire, c'est prendre l'avion, ou Oss, quand vous voulez, pour venir nous rejoindre sur place. En sachant que c'est des lieux qui sont facilement rejoignables, parce qu'il y a un avion de Paris et de Puy-Lyon direct à Naples. Et puis Naples, depuis le port, il y a une demi-heure de bateau qui est arrivée à Puy-Lyon. Voilà. Depuis, tout à l'heure, vous parliez du chat de soupe. Qu'est-ce que c'est que... Très bien, très bonne question. Donc, le shiatsu, moi je suis praticienne de shiatsu, c'est une discipline japonaise qui, en fait, permet de travailler sur l'équilibre physique, de stimuler le système immunitaire. Donc, en fait, c'est très bon pour tout ce qui est problématique à la fois articulaire et musculaire. Donc, des tensions, des raideurs, des limbabos, torticolis ou autres. Et puis, tout ce qui est problématique d'organes internes, estomac, intestin éventuellement. C'est quelque chose qui est mis de l'acupuncture, qui ressemble à l'acupuncture parce qu'on travaille sur les points d'acupuncture, mais qui est beaucoup plus doux parce qu'on travaille avec les mains, avec le toucher. Donc, il est quand même assez agréable. Après, il faudra demander aux personnes qui ont déjà eu la chance d'essayer un petit peu le ressenti. Donc, voilà. Vous proposez ça dans le cadre de séminaires d'entreprise ? Elle n'a pas la main, disons ça. Oui, mais en fait, oui, c'est vrai que nous, donc, on a proposé ça, évidemment, en particulier. Mais on essaie aussi de cibler beaucoup les entreprises et les comités d'entreprise, éventuellement les managers, voilà, qui auraient la possibilité de venir sur des séjours de trois jours. Je pense que c'est quelque chose d'assez efficace. Donc, oui, le monde de l'entreprise est collectivité et il est particulier. Voilà. C'est quoi la mode de psychologie ? Alors, en fait, c'est un peu le résumé de ce que je disais, c'est-à-dire retrouver à la fois son rythme psychique et biologique en même temps, c'est-à-dire être en phase avec le présent, voilà, vivre les émotions au jour le jour. Et puis, vivre un rythme de la nature, si vous voulez. Le fait d'être dans un environnement urbain où, voilà, dès le matin, on part très tôt, on ne mange pas forcément ce qu'il faut, parce que je n'ai pas parlé de la nourriture, évidemment, qu'on allait manger là-bas. Ça nous dérègle, si vous voulez. Il y a un stress qui fait qu'on arrive à une certaine heure, on se couche tard, ça crée des problématiques d'insomnie, de sommeil, etc. Et c'est ça, si vous voulez, l'horloge psychobiologique, c'est retrouver un rythme plus naturel. Alors, du coup, comment on retrouve un rythme naturel si on a plein d'activités différentes et que c'est un peu partout, si j'ai bien entendu ? Il n'y a pas un centre qui... Dans ce qu'on m'a proposé ? Oui. Si, si, en fait, on m'a proposé ça dans un lieu. D'accord. Voilà, c'est un hôtel qu'on a trouvé, effectivement, sur le lieu et où, effectivement, après, vous nous rejoindrez directement et où on proposera ces activités-là. Donc, du coup, la journée, elle ne sera pas faite de 9h à midi. Voilà, il y a des temps, évidemment, de pauses qui sont consacrés vraiment aux balades dans la nature. Ce que je n'ai pas parlé, c'est de la médiation qu'on va faire. C'est aussi une médiation culturelle, c'est-à-dire qu'évidemment, comme vous, voilà, par exemple, les après-midi, vous aurez envie de vous balader, mais vous ne savez pas où. Nous, c'est vrai que moi, j'ai vécu pendant 7 ans en Italie, donc je parle très bien l'italien. Je peux donner aussi des pistes pour, voilà, vous balader, pour faire autre chose. Mais ce n'est pas, voilà, un marathon de pratiques mises toutes ensemble. C'est juste la liste de toutes les choses, voilà, comme on a 15 secondes, de tout ce qu'on peut faire. Mais, voilà. Le marathon, il ne reste plus de 30 secondes. Le séjour dure combien de jours ? Alors, on a proposé pour le moment des séjours de 3 jours, pour le moment. Est-ce que vous avez déjà une idée de prix ? Alors, une idée de prix, environ 600 euros sur les 3 jours, en comprenant l'appréciation de service et l'hébergement dans un hôtel 4 étoiles, voilà, face à la mer, donc tout ça qu'on peut, voilà, pour transport, pour venir, mais sur place. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements